Enversé ou retenu ? Parce qu'en fait, de nouvelles mesures fiscales sont entrées en vigueur lundi et nous allons maintenant nous attarder aux plus importantes d'entre elles, avec Nicolas Boivin, ce professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'UQTR, à qui nous parlons de temps à autre. M. Boivin, bonjour. Bonjour, M. Bonnaché. Est-ce que vous êtes vous-même un peu plus riche, là, cette semaine ? Non, je vous dirais, non. Non, pas beaucoup. Je ne voudrais pas. Ah bon, d'accord. Parce qu'il y a tout de même eu une indexation des tables d'impôts de 2,03 % au provincial, 2,2 % au fédéral. En fait, qu'est-ce que ça vient changer, ça, dans nos vies, cette indexation des tables d'impôts ? Oui, c'est un bon point que vous amenez. Ça semble être anodin comme indexation, mais c'est depuis 4 à 5 ans que les gouvernements ont décidé de le faire et c'est très important parce que ça permet de faire en sorte que les gens ne paient pas plus d'impôts juste du fait qu'ils soient augmentés annuellement de salaire, d'un taux égal peut-être au taux d'augmentation du coût de la consommation de la vie. Donc, quelqu'un qui est augmenté de 2 ou 2,1 %, si ce n'était de l'indexation des tables d'impôts, se retrouverait pas vraiment plus riche parce que son augmentation de salaire ne sert qu'à lui faire suivre le coût de la vie, mais ça verrait payer plus d'impôts. Donc, cette indexation-là corrige le tout et fait en sorte que les simples augmentations salariales qui nous font suivre le rythme de l'augmentation des prix à la consommation ne nous coûteront pas plus cher d'impôts. Cet automne, tant à Ottawa qu'à Québec, parce qu'à Québec, on avait décidé de suivre, on nous a annoncé un plan de partage ou de fractionnement des revenus. Qui pourra cette année en bénéficier et de quelle façon? Une mesure très importante, ça. Et juste d'entrée de juge, je peux vous dire, c'est un lien amusant qu'on peut faire avec ça, c'est que cette mesure-là a été annoncée en même temps que la mesure très publicisée de l'imposition des flux de revenus. Et la mesure sur le fractionnement de revenus a été beaucoup moins publicisée, quoi qu'elle est très importante. Ce qui fait en sorte que les gens qui sont retraités actuellement ou qui deviendront retraités au courant de l'année 2007 pourront fiscalement partager leurs revenus de retraite avec leurs conjoints. C'est donc dire que même si un seul conjoint dans le couple gagne un revenu de retraite, par exemple parce qu'il participe à un fonds de pension, et on peut penser que c'est une situation qui vivent beaucoup de gens qui se préparent à prendre la retraite ou qui sont déjà à la retraite, des gens avec un seul conjoint qui travaillait, bien ça fait en sorte que sur leur rapport d'impôt 2007 et dans les années à venir, ils pourront partager ce revenu de retraite-là sur les deux rapports d'impôt. Et comme on a des taux d'imposition qu'on appelle progressifs, c'est-à-dire qui augmentent au fur et à mesure où notre revenu imposable augmente, c'est donc très intéressant de pouvoir étaler notre revenu de retraite sur deux rapports d'impôt et même sur celui du conjoint, dans le fond, qui en réalité ne gagne aucun revenu de retraite. Et parlant des retraités, comme parfois une bonne nouvelle ne vient pas seule, les rentes de la Régie des rentes du Québec seront majorées cette année de 2,1 %. Oui, la Régie des rentes du Québec indexe ses prestations à chaque année, un peu pour la même raison qu'on indexe les tables d'imposition, comme on en parlait tout à l'heure, pour faire en sorte que les retraités puissent recevoir des prestations qui leur permettront toujours de suivre l'augmentation des prix à la consommation. Et un lien intéressant qu'on peut faire avec ça, c'est que les pensions alimentaires qui sont versées entre conjoints, souvent dans les jugements, les jugements qu'en font les juges, c'est souvent mentionné qu'avec une clause remorque, on appelle que ces mêmes pensions alimentaires-là sont indexées au même taux que les prestations de la Régie des rentes du Québec. Donc les conjoints qui recevront des pensions alimentaires ou qui reçoivent des pensions alimentaires peuvent aussi s'attendre à voir leur pension alimentaire augmenter du même taux. Il y a le plafond admissible qui augmente à la Régie des rentes de 1 600 $, qui passe à 43 700 $, mais ça veut dire aussi que nos cotisations à la Régie des rentes du Québec augmentent de 80 $ à 1 990 $ pour le maximum des cotisations. Est-ce qu'on y gagne ou on y perd au change? Bien, ni un ni l'autre. Le taux de cotisation, lui, n'augmente pas. Donc quelqu'un qui ferait le même salaire que l'année passée ou presque paierait la même cotisation de Régie des rentes du Québec. Quand vous parlez du maximum, c'est des gens qui atteindraient un salaire ou qui atteignaient un salaire de 42 100 $ en 2006. Eux, atteignaient le maximum de cotisations qu'ils pouvaient verser à la Régie des rentes du Québec. Mais pour 2007, eux verront 1 600 $ supplémentaire de salaire qui sera assujettis aux cotisations de la Régie des rentes du Québec. Donc pour les gens qui sont dans cette range de salaire-là, oui, ils seront touchés. Mais pour les gens qui sont en deçà de ça, il n'y aura aucune différence puisque le taux lui-même n'a pas changé. Bon, pour compléter le portrait avec les retraités, il y a une hausse également du plafond des dépenses et du pourcentage de remboursement des dépenses pour le maintien à domicile. Quelque chose à noter de ce côté-là de particulier, M. Boivin? Non, l'augmentation est quand même intéressante et le crédit est très intéressant. C'est un crédit qui est alloué directement lorsqu'on paye les dépenses. Donc ces gens-là qui profitent ou qui payent des dépenses de maintien à domicile, à même leur paiement qu'ils font à différents fournisseurs pour se faire aider dans leur soins à domicile, ont un rabais, c'était 23 % en 2006, c'est maintenant de 25 % en 2007. Donc leur facture est directement retranchée de 25 % lorsqu'ils payent leur fournisseur pour venir faire un ménage ou venir les aider, par exemple, dans leur maintien à domicile. Complétons avec les gens qui sont toujours sur le marché du travail. Bon, on le notait, je pense que la mesure principale, c'est cette indexation des tables d'impôt dont on a fait état au tout début de l'entretien. Mais ce sera la première année complète du programme fédéral d'allocation pour garderie, ce fameux 100 $ par mois que nous annonçait, 100 $ par mois avant impôt qu'annonçait Stephen Harper, et des mesures fiscales également pour favoriser les activités sportives des enfants. Oui, bien là, vous touchez une classe de contribuables qui va être très gagnante d'année 2007. Donc les jeunes familles, vous parlez en effet du 100 $ par mois par enfant qui est toujours en vigueur. Je vous rappelle qu'au Québec, ce programme-là était supprimé de remplacer l'ancien programme des garderies à 7 $ par jour. Et lui, il n'a toujours pas disparu. Donc les familles, pour l'instant, sont gagnants en profitant des deux côtés de la médaille et le 100 $ par mois par enfant de moins de 6 ans et le 7 $ par jour qui est toujours le prix pour les garderies subventionnées au Québec. Tant que ça durera, tant mieux. Et s'ajoute à ça, depuis quelques jours, le nouveau crédit d'impôt pour les équipements et frais d'inscription. Donc tous les jeunes qui feront du sport, on encourage les parents à garder les factures. Et ça, ça pourra donner droit à un crédit qui sera d'un maximum de 500 $ par famille pour l'année 2007. Bien, Nicolas Boivin, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des nouvelles mesures fiscales en vigueur depuis lundi à Québec et à Ottawa. Merci, M. Bernaté. À la prochaine. Au revoir. Nicolas Boivin, professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'UQTR.